Alors comment un haut potentiel peut-il trouver sa voie, sachant qu'il peut potentiellement en avoir donc beaucoup ? C'est ça, on a de la chance, on a beaucoup de chance que la réponse ne soit pas dans ta question, Emmanuel. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est impressionnant, c'est que le sourdoué, quand il pose une question, il a la réponse dans sa question. C'est Raymond, je sais tout faire, je n'arrive pas à trouver ma voie. Eh bien, allez-y, faites tout. Ah ben non, ce n'est pas possible, le système n'observe pas à tout faire. On n'a jamais vu dans une école, faites tout. Alors le sourdoué, il va faire une chose, non, il sait faire une chose, il sait faire une chose. Le sourdoué, il sait faire une chose, on va lui dire, c'est ce que tu expliquais, hors antenne, hors antenne, c'est ce que tu expliquais. Il sait faire une chose, on va lui dire, je sais faire la cuisine, ah mais pourquoi tu n'ouvres pas un restaurant ? Je sais faire de la couture, ah, pourquoi tu ne fais pas couturière ? Alors, en ce qui te concerne, je ne sais pas. J'écris, ah, pourquoi tu ne fais pas écrivain ? Et à la fin, le sourdoué ne bouge toujours pas. C'est que la réponse, ce n'est pas la bonne, on est d'accord, sinon il trouverait sa voie. Mais pourquoi ? Parce qu'un matin, il va se réveiller. Alors, je ne sais pas quel déclic est passé dans sa tête, ou qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a fait un déclic. En tout cas, évidemment, il faut un déclic. Et là, il se dit, mais pourquoi je serais cuisinier, couturière, n'importe quoi, photographe, machin, simplement, si je peux tout faire ? Mais c'est ce que je disais, le sourdoué, il veut tout. C'est un tout. C'est pour ça que j'expliquais la dichotomie du sourdoué, c'est-à-dire qu'on est fait de plusieurs parties, mais on représente un tout. On a besoin de nourrir toutes les parties, à la finale. Donc le sourdoué, il reste bloqué, à mon avis, jusqu'à ce qu'il comprenne. On parle de droit et d'interdit. Le sourdoué, il s'interdit, il se met lui-même ses interdits. Il n'y a pas besoin de quelqu'un lui mettre, il les met tout seul. Quand il lève ses interdits, parce qu'au bout d'un moment, il en a marre de ne pas comprendre, et quand il commence à comprendre qu'il peut tout faire, que c'est un tout pour lui, plusieurs choses deviennent un tout, et là, il se lève et il commence à faire. Le sourdoué, ce qu'il aime, c'est faire. Il aime faire. Je me suis mis un mot tout à l'heure sur une feuille quelque part. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Il aime accomplir. Je cherche mes mots. Le sourdoué, il aime accomplir. Donc, avant qu'il passe à cet accomplissement, il recherche quelque chose d'entier, qui va nourrir toutes ses parties. Le sourdoué, c'est ça qui est multifacette. Moi, le sourdoué que j'ai le plus en tête, quand on parle du sourdoué, c'est Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, quand il décrit sa souffrance, on voit bien que quand il dessine, quand il crée ses modèles, sa souffrance s'évacue. Après, il n'a pas rempli toutes les cases. C'est pour ça qu'il est resté en souffrance longtemps. Mais on voit bien qu'il est multifonction, il est multifacette, il est multi-émotionnel, le sourdoué. Donc, il a besoin de nourrir. Et il y en a plein qui m'ont dit, toute une vie, ça ne suffira pas tellement pour faire tout ce que j'ai à faire. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, il est trop boulot-bobo. Il est trop boulot-bobo. Il est trop boulot-dodo. Mais évidemment, ça ne va pas pour le sourdoué. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à accomplir. Ce que le sourdoué aime, c'est accomplir. Le sourdoué est un être de talent parce qu'il est intuitif. Et quand il laisse parler son intuition qui est comme l'eau et comme une fontaine qu'on ne peut pas, que même si on pousse et tout, on n'échappe pas à la rivière qui de toute façon saura se faire son chemin, quand l'intuition fait son chemin chez le sourdoué, comme la rivière qui trouve son courant, le sourdoué se met à l'accomplissement. Ce n'est pas qu'il travaille, c'est un mélange de travail et de passion. Il se met à accomplir. Ce que le sourdoué aime, c'est accomplir. Et tant qu'il n'a pas tous les éléments, il ne fait pas, il n'accomplit pas. Ce n'est pas faire, ce n'est pas travailler, c'est un mélange de tout ça et c'est accomplir. Merci Elie.